Bien ! Bonjour à vous, bienvenue chez Flynwinch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et aujourd'hui je vous retrouve sur Dofus Retro Monocompte, serveur boon, évidemment avec vous les booneurs. Aujourd'hui je vais parler d'un familier que je viens de maxer, je vais vous parler un peu des tenants et aboutissants, pourquoi c'est intéressant de le maxer, à quel point c'est difficile ou pas de maxer ce familier. Mais il s'agit bien évidemment, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, de la dragoone noire. Alors la dragoone noire, c'est un très bon familier, sagesse, qui va donner jusqu'à 55 en capacité accrue, ce qui sera évidemment bien plus qu'une dragodinde dorée qui n'ira que jusqu'à 40. Et c'est un familier dévoreur d'âmes, ça veut dire que ce familier monte ses statistiques en dévorant des paquets d'âmes d'un certain nombre, le tout lui donnant donc les caractéristiques promises, et on va pas se mentir, eh bien monter une dragoone noire, j'ai cru que ça serait très long, ça a été plutôt court. Monter une dragoone noire, ça m'a pris 20-25 heures environ, ça m'a pris genre 4 ou 5 séances d'environ 3 heures à 5 heures, donc vous faites le calcul dans vos têtes, j'ai calculé ça à la va-vite, mais ça a été plutôt rapide. Parce que bien la dragoone noire, finalement, elle a un avantage sur les autres familles dévoreur d'âmes, c'est qu'elle est pas si gourmande que ça si on s'adresse au bon type de monstre. Alors, pour parler du bon type de monstre sur une dragoone noire, il faut comprendre que l'île des dragues oeufs est un endroit extrêmement grand, qui était avant un peu le late game de Dofus, Yatsa, 13-14 ans, quand Brachmar et Bonta, la montagne des Kualak et tout, n'étaient encore que des mises à jour à venir. Lisez les vieux pâches notes, vous verrez, c'est impressionnant. Et tout ça racontait l'histoire de la contrée d'Amakna, en Kama, Makna, bref, voilà. Et la presse-île des dragues oeufs, donc c'était l'ancien village d'Amakna dont les habitants avaient fui, 4 vulbis, tout ça, vous connaissez le principe. Bref, sur cette île, il y a 4 zones. Il y a la presse-île, le village, les souterrains, d'accord, et le sanctuaire. Tout ça est très important parce que la drague noire, pour gagner un point de sagesse, elle va devoir bouffer soit une âme de Crocabulia, ce qui, évidemment, nécessite de faire un donjon et de tuer vous-même avec le familier la dite Crocabulia, soit la drague noire, elle prendra un point en tuant 100 croquis explosives, autant dire que c'est pas ouf, ou alors en tuant 50 dragues oeufs. Dragues oeufs qui, sur la presse-île, arrivent en des déclinaisons assez nombreuses. Vous avez les dragues oeufs dorés, saphirs, noirs, blancs. Ces dragues oeufs, ils peuvent être normaux, d'accord, ou alors immatures, ou alors éveillés. Vous pouvez donc tomber sur des dragues oeufs de saphirs immatures, avec à côté des dragues oeufs noirs éveillés, qui accompagnent des dragues oeufs blancs et des dragues oeufs dorés immatures. Et évidemment, la façon dont fonctionne le système des familiers sur la version 1.34, maintenant on met 1.29 pour les plus puristes, ou rétro tout simplement, c'est que ça ne sert à rien de dire j'ai tué 25 dragues oeufs de saphirs et 25 dragues oeufs noirs, ça fait 50, le jeu va vous dire non, je ne vois pas 50, je vois 25 et 25. Et donc il faudra bel et bien tuer 50 mobs exactement. Et ça pourrait être long de faire ça comme ça, ça pourrait même être très long et en 5 heures très chiant, parce que c'est des mobs avec une IA fuyard. Mais l'île des dragues oeufs contient, comme je l'ai dit, 4 zones. Il y a donc la presqu'île, il y a le village, et dans le village, il y a des trous dans les maisons. Vous pouvez descendre dans ces trous pour aller dans les souterrains. Les souterrains, c'est une zone à part entière, tout à fait différente du sanctuaire, où vous allez trouver des dragues oeufs spéciaux qui portent un nom à rallonge et à dormir dehors, qui est absolument terrible, et grosso modo en patronyme le guerrier. En tuant ces monstres, vous aurez 100% de chance de drop une coquille, d'accord ? Et avec 4 coquilles, une de chaque couleur, donc dorée, verte, noire et bleue, grosso modo, vous pourrez faire la clé du sanctuaire, ou alors utiliser votre trousseau de clé, si vous n'avez pas fait vos doppels, on t'avoue, tout simplement pour venir au sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il pop d'autres types de dragues oeufs qui, eux, portent des noms bien différents, comme non pas les dragues oeufs immatures, mais les dragues oeufs volants, je vous dis bien différents, attention, ou alors les dragues oeufs guerriers, ou alors tout simplement, eh bien, les dragoss. Les dragoss n'existent qu'en deux déclinaisons, soit il est normal, soit il est éveillé. Et ces dragoss, que vous voyez ici, ils ont aussi des déclinaisons spéciales. On vient d'en trouver un ici, c'est pas un archi-monstre, c'est bel et bien Theraburcal, le perfide. C'est bel et bien un monstre tout à fait normal, qui lui valoute un morceau de clé du donjon des dragues oeufs. Donc vous pouvez faire d'abord une clé du sanctuaire, puis une clé du donjon, et quand vous ferez le donjon, les deux clés seront consommées. C'est un peu comme la clé Minototh, Minotoror, et la clé dragon cochon, avec le labyrinthe et le donjon. Bon, c'est une mécanique qui était beaucoup utilisée à l'époque, c'est comme la clé du donjon Bwork et Bworker. Grosso modo, l'une des clés permet d'accéder à l'autre, puisqu'il faudra battre des monstres dans les zones où l'accès est donné par la première. Excusez-moi, je mets ça en forme. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ces mobs-là ont un compte d'âme bien plus bas, et une IA bien plus intéressante. Déjà, la plupart des dragoss sont une IA agressif, ils vont tenter d'aller vers vous. Mais surtout, les dragoss verriers, les dragoss guerriers, pas verriers, les dragoss volants et les dragueuses, ainsi que les dragoss dorés, éveillés comme normaux, ont un compte de seulement, et non pas 50, mais 15 âmes, pour donner un point. Et 15 âmes, ça va super vite. Et en plus, ce sont des monstres qui fonctionnent tout à fait à l'inverse des dragoss. Les dragoss de la presqu'île ont des résistances dans tous les éléments, sauf le leur. Comme vous voyez, avec le dragoss blanc éveillé ici, qui a des résistances partout, sauf à la terre. Alors qu'à l'inverse, les dragoss, eux, ont des faiblesses partout, sauf dans leur élément. Ce qui les rend beaucoup plus faciles à spammer avec un build bi-élément, puisque quand vous avez des monstres qui ont 3 résistances et 1 faiblesse dans les 4 éléments, c'est un peu chiant. Mais quand vous avez des monstres qui ont, grosso modo, seulement une résistance quelque part, eh bien vous avez toujours un élément disponible pour frapper. Par exemple, si je veux, je pourrais utiliser assaut pour aller plus vite sur les PV de Terra Burkhal, au lieu de faire double dissolution. Par contre, sur le dragoss éveillé, je ne pourrais pas utiliser mes sorts air, mais j'aurais toujours mes sorts eau comme dissolution et fury. Donc ça se farme assez vite, et encore par-dessus ça, non seulement il faut des morceaux de ces monstres-là pour faire les clés dragoss, donc ça a de la valeur, mais en plus de ça, ces monstres-là, Terra Burkhal, le perfide, alors les noms sont à coucher dehors là aussi, puisque ce sont encore d'autres mobs spéciaux, Terra Burkhal, le perfide, Inierko, Kropos, l'affamé, d'accord, Aqualicros, l'impitoyable, et Aero, Trugobur, le malveillant, oui, je sais, un jour je serai maître de jeu, bref, eux ne nécessitent que d'être tués 5 fois pour faire un point de sagesse. Donc ça va très très vite, parce qu'on va les trouver une fois tous les 4-5 groupes, et puis on va se retrouver à tuer 3-4-5 mobs par groupe, et au final on ne se rend pas compte, mais on va choper des morceaux de poing par-ci, des morceaux de poing par-là, et en se focussant sur les plus faciles à voir, comme les dragueuses, les dragueuses volants, et les dragueuses guerriers, dont les noms se détachent vraiment bien, parce que le problème avec les dragues, c'est que... dragueuses de saphir, dragueuses de saphir éveillées, dragueuses noires, dragueuses noires éveillées, dragueuses blancs, dragueuses blancs éveillées, dragueuses dorées, dragueuses dorées éveillées, voilà, bon c'est chiant à suivre, on ne va pas se mentir. Cela dit, c'est faisable, on se perd un peu, mais en se focussant bien, on va pouvoir aller chercher les kills, et vous voyez, là j'ai sûrement d'ailleurs plus que 50 points sur la drague, et je ne m'en suis pas rendu compte, mais au bout d'un moment on fait un combat, puis on prend 2 points sur le combat, parce qu'on finit 2 lots de 15 âmes, et ça va assez rapidement. Alors évidemment, le familier étant meilleur qu'une drague d'inde dorée, et étant un familier dévoreur d'âmes qu'on n'a pas besoin de nourrir régulièrement, il va être extrêmement avantageux, même au-delà du fait d'être par exemple un panda white, et de ne pas pouvoir utiliser de drague d'inde, et il va se remonter plutôt rapidement finalement, alors il faudra être assez haut level, c'est sûr que la drague rose aura des avantages. Moi je n'aime pas les familiers qui doivent manger des ressources et tout pour avancer, parce qu'il faut les nourrir régulièrement, sinon ils perdent des PV, et après ils passent en maigrichons, du coup il faut leur donner un tas de nourriture pour qu'ils soient reset, ou alors il faut les tuer, mais les ressusciter avec une poudre de résurrection pour ne pas perdre des stats, sinon on se sent con, mais comme ça au moins ça règle l'état maigrichon, enfin bref, il y a plein de bugs et de problèmes avec les familiers qui mangent des ressources, et les dévoreurs d'âmes sont, bon, pas toujours agréables, mais ils ont l'avantage d'être fixes, on les fait, c'est terminé, on les nourrit plus, on fait attention aux poudres d'hyneripsa, donc moins emmerdant que de se bader avec les ressources de tout le monde. J'ai déjà fait en tout début de serveur une bouloute du parrain, pendant que certains disaient c'est vraiment pas intéressant de voir un mec faire une bouloute du parrain. J'ai déjà fait un El Scarador 26% neutre, alors que tout le monde me regardait en mode mais que peut-il bien faire d'une bouloute 26% neutre ? Et j'ai continué évidemment avec une piqûre, alors que des gens me regardaient et me disaient oh là là, cela ne vaut pas trois cuisses de grenouille ! Et c'est sûr qu'en stream c'était pas glorieux. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plutôt joué hors stream et puis j'ai joué beaucoup à Rust avec les potes, je me suis beaucoup amusé, mais voilà, le white server arrive et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais quoi qu'il arrive, je suis très content et je voulais le dire en cette fin de vidéo de votre soutien. Juste après on va aller jeter un coup d'œil à ma banque, mais d'abord un petit message comme ça. Certains ont reçu mon adresse, mon identité, etc. en privé. Oui, je m'appelle Aldrich Bush, voilà, ce n'est pas une surprise, je l'ai dit plein de fois en stream. Quelqu'un s'amuse à balancer mon adresse qui a été leak malheureusement lors d'un incident avec deux streamers que vous connaissez, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas revenir trop dessus parce que ce n'est pas, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave, je sais, il y a des gens qui s'inquiètent et tout, je vous remercie de votre soutien. Pareil, j'ai vu vos nombreux likes, j'ai vu vos nouveaux commentaires gentils, vous y avez pensé. Je me refuse vraiment encore à mettre les avis et je pense que ça durera un moment parce que je trouve les avis extrêmement falsifiés et falsifiables et je fais confiance à la section commentaire comme je l'ai dit qui est tout à fait libre de débat pour discuter encore l'autre jour. Quelqu'un qui m'insultait, j'ai pris le temps de débattre, il n'avait simplement pas regardé la vidéo, il s'était contenté du titre. Non, je n'utilise pas 6 comptes sur l'Isaël, j'ai bien 33 personnages. Oui, j'ai bien vendu 30 dolmanacs. Ah là là, enfin pas 30 parce que j'en ai fait gagner quand même presque une dizaine. Ah, ma générosité n'a donc pas de frontières. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vous remercier de tout ça. Et puis bon, parlons un peu de Dragoon, Dragos, etc. Évidemment, je tue pas mal de Dragoef. Est-ce que ça n'apporte quand même pas des bénéfices ? C'est vrai quoi. Après, tout ça doit bien être rentable, de dépenser du pain et du temps et de l'argent et des allers-retours en zap pour aller faire des mobs ultra chiants et casse-couilles dont les loot doivent être quand même assez utiles, n'est-ce pas ? Alors les loot Dragoef... Bref, comment vous dire ? Ah, voilà. Les loot Dragoef, c'est pas la folie furieuse, mais ça a quand même une petite valeur. Particulièrement les œufs et les coquilles de Dragoef Saphir, plus les œufs que les coquilles, puisque les œufs sont plus durs à drop que les coquilles. Étonnamment, c'est l'inverse avec les Dragoef noirs. C'est plutôt les coquilles qui sont plus durs à drop que les œufs. On va partir à l'HDV de Monta et je vais vous montrer un peu dans la banque ce que j'ai en ressources Dragoef. Tout ça a été fait en montant le familier. Je ne suis pas parti farmer au Dragoef très régulièrement, même très rarement, puisque j'y suis allé uniquement pour bûcher et je tuais rarement les groupes de Dragoef qui m'agressaient. Je préférais abandonner. Ce qui veut dire que si je vous montre un peu mes ressources Dragoef, vous verrez, particulièrement sur les Dragoefs et autres, on va mettre d'ailleurs coquilles. Voilà. Coquilles ici. Vous verrez évidemment que 128 coquilles de Dragoef blanc, 100 coquilles de Dragoef doré, 111 coquilles de Dragoef noir, 112 coquilles de Dragoef de saphir et juste en dessous, on a aussi dans les œufs, eh bien, 9 œufs de Dragoef saphir, 27 œufs de Dragoef noir, 18 œufs de Dragoef doré et une tonne de ressources aussi de Dragoze, Dragoze et autres. Alors, tout ça n'est pas toujours d'une valeur immense, mais ce n'est pas rien non plus, sachant que certaines de ces ressources ont quand même un prix relativement bon et qu'il y a aussi toutes les très nombreuses pierres d'Aerotrugobur, de Teraburcal, etc., qui, comme je vous l'ai dit, servent de base à faire les clés. Alors, il y a un paquet de gens qui se baladent à Vonta à cette heure-là et la banque est, comme d'habitude, tout un cycle HDV invivable, donc on va se mettre un peu plus bas en qualité. Avant d'aller à l'hôtel de vente des ressources, on va pouvoir voir, si je fais achat, que, eh bien, dans les œufs de Dragoef saphir, on est sur du 7400 kamar, l'œuf de Dragoef noire part à environ 1400, l'œuf de Dragoef blanc, bon, rip, l'œuf de Dragoef doré, bon, ben, double rip, mais au niveau des coquilles, surtout, ce qui peut être intéressant, c'est les coquilles de Dragoef noire partent à environ 400 kamar unités, les coquilles de Dragoef saphir partent et rip, voilà, parce que c'est les œufs que les gens veulent, vu que ça manque, donc ils ont plein de coquilles. Les coquilles de Dragoef doré, elles, par contre, partent à bien meilleur prix et les coquilles de Dragoef blanc, ben, méga rip, voilà, et puis il y a aussi, donc, les ressources Dragos, comme je le disais, donc là, c'est pas non plus la folie, mais il y en a certaines qui peuvent se vendre, et on a aussi les cornes de Dragoef avec la corne de Dragoef de Saphir, de Dragoef noire, et on va avoir la Dragoef doré, la Dragoef blanc, la Dragoef blanc vaut cher, je sais pas pourquoi, mais aussi, elle sert évidemment à faire l'âge de Dragoef et les sandales altitude, ainsi que les dagues du bois, peut-être que c'est plus dur à dropper, j'en ai vraiment aucune idée, je vais pas vous mentir, c'est des ressources sur lesquelles je me suis peu intéressé au fur et à mesure du temps, que j'ai surtout accumulé, je viens de regarder, en fait, je vais pas vous mentir, la plupart des prix juste avant la vidéo, hôtel de vente des mineurs, on va pouvoir voir aussi, évidemment, donc les pierres, juste avant, dans les pierres magiques, je crois, non, pierres précieuses peut-être, palapalampam, eh bien, je me suis trompé, ça va être dans les pierres brutes, voilà, pierre d'aqua licrosse, l'impitoyable, 3600 kamas, terra burka, le perfide, 2000, on a 4400 pour la pierre, daero trugobur le malveillant, qui est assez rare dans les spawns, et ainsi que 2500 kamas pour la pierre, d'inière co-cropos la famée, donc, c'est pas incroyablement rentable, on n'est pas sur du 100 000 ou 150 000 kamas de l'heure, si vous allez fermer des donjons bouffetous, des donjons champs, vous ferez plus, si vous allez fermer des péquis, vous ferez sûrement plus, et si vous allez farmer du pain, du minerai ou du bois avec des messes de récolte ou même des potions de rappel, en alchimiste, vous ferez plus, mais vous ne montrez pas une dragoune noire, vous n'obtiendrez pas de l'XP, et vous ne montrez pas, comment dire, de level non plus, sachant que, évidemment, ça permet de remplir l'hôtel de vente des ressources, et que si par exemple, vous êtes paysan au bûcheron, donc, vous avez un hôtel de vente que vous n'utilisez pas, remplissez-le au possible. Voilà, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la dragoune noire, finalement, c'est pas dur à monter, pour résumer mes conseils là-dessus, et bien, vous allez toujours, si possible, au sanctuaire, vous tentez de lancer des groupes de mobs que vous pouvez faire, les maps du sanctuaire sont assez spéciales, les maps des dragoune noire sont en général assez spéciales, c'est clairement bien plus adapté pour un Kra, un Yop ou un Fekka, qui peut se permettre d'abuser de bons téléportations ou de son immense portée, mais, évidemment, en sacrière, c'est pas non plus trop difficile, puisqu'on peut dissolution des mobs qui ont des vulnérabilités, ce qui est absolument éclaté du cul, j'ai pu, cela dit, récupérer surtout des archi-monstres, mais ça, je vous en parlerai une autre fois, puisque j'essaie d'avancer sur la quête de l'ocre à mon rythme, c'est-à-dire très doucement, grosso modo, voilà, et j'ai été très heureux de vous en parler, évidemment, vous l'avez vu, cette vidéo a eu peut-être un peu de retard par rapport au nouveau rythme de vidéo, je vous fais, cela dit quand même, des gros bisous et je vous remercie de passer, pensez à vous abonner si ce n'est pas, évidemment, déjà fait, appuyez sur la petite cloche, mettre un like, même si vous ne les voyez pas, moi je les vois et ça me fait droit au cœur, chaud au cœur et surtout à mettre un commentaire parce que je les lirai, je relirai vos avis, je relirai vos remerciements, je relirai vos questions, je lis énormément mes commentaires, bien plus que vos tweets, donc n'hésitez surtout pas et à plus chez Flynn Winch.